Juste avant de passer au dossier, Shirley, j'aimerais que tu me parles un petit peu de tes origines. Tout le monde m'a posé la question. J'ai lu que tu étais berbère originaire d'Algérie. C'est ça. C'est ça, d'une famille arrivée en France en 1945. Bravo. Cours d'histoire. Bonsoir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors apparemment, quand j'étais dans la maison, les nouveaux m'ont dit qu'on m'avait prêté toutes sortes d'origines, diverses et variées. J'ai tout lu. Mais voilà, mais ce sont bel et bien mes origines. Et tu faisais quoi comme activité, tu faisais quoi comme job avant de rentrer dans la maison ? Je ne travaillais pas, pour tout te dire. Mon boulot, mon passe-temps, c'était de voyager. Voilà, avec Norée, depuis plus d'un an, on s'était dit qu'il fallait profiter de notre vie. Et on avait commencé un tour du monde, qu'on a interrompu dû à Secret, voilà. Et qu'on compte bien reprendre, mais voilà ce que je faisais avant de… Parce que moi, Shirley me disait ici même, moi je ne le prends pas du tout comme une insulte, donc il ne faut pas que tu le prennes comme quelque chose de négatif, même si elle, je pense peut-être qu'elle le disait, je pense dans ce sens-là, elle me disait que Norée ne voulait pas faire Secret Story selon elle, que c'était toi qui l'avais emmenée dans cette aventure, que tu étais une fan inconditionnelle de Secret Story, que tu connaissais tout, et que c'était ton rêve. Alors, ça n'a jamais été mon rêve, et Vivian, j'en avais même parlé avec Vivian. Je suivais l'émission, je n'en étais pas fan non plus, mais comme toutes les autres émissions de télé-réalité, moi j'aime beaucoup ça, je le regarde et je ne m'en cache pas. On n'a pas voulu faire Secret Story, Secret Story est venu à nous, on a réfléchi et on a accepté, donc ça n'a jamais été un rêve. On m'a d'ailleurs posé la question si j'étais prête à tout quitter pour faire Secret Story, et non, du tout, c'est juste que j'étais disponible à ce moment-là. Donc, je ne sais pas d'où elle sort ça. Je continue parce que tu vois des tartines pleines de confiture, voilà, c'est ce qu'elle a fait Charlie. Dernièrement, elle a dit de toi que tu es une fille vulgaire et que tu ne méritais pas ta place en finale. Ta réaction ? Disons que la bave du crapaud, elle n'atteindra pas la blanche colombe, mais c'est tout ce que je vais dire là concernant. Je pense qu'elle est encore un peu jeune dans sa tête. Elle cherche peut-être à me nuire pour créer un certain buzz, avoir de la notoriété peut-être. Cela dit, je ne vais pas moi perdre mon temps à te parler d'elle. C'est une personne qui est venue dans Secret Story, qui en est sortie. Je lui souhaite plein de belles choses pour la suite. Et tout ce qu'elle a pu dire me concernant, c'est juste méchant, minable et peut-être à son image. D'accord. Alors, dans ce cas-là, je vais poursuivre juste pour que tu puisses te défendre sur les paroles qu'elle t'a prêtées. Elle me dit que tu étais très vulgaire et que tu parlais très mal dans la maison. Donc, je cite, « Tu bouffes la chatte à Laura en parlant de Barbara. Tu les aurais traitées de putes régulièrement, de bouffonnes. » Elle dit que tu parlais avec une extrême violence et ton mari pareil. Je t'avoue que quand elle m'a dit ça, j'ai été déconcertée parce que ce n'était pas du tout l'image que j'avais de toi en regardant. Là, je vais te répondre au cas par cas. Donc, la première phrase que je ne vais pas répéter, elle est sortie de la bouche de Nono. Et en fait, c'est tout simplement, Barbara, plusieurs fois, elle est très ouverte sur le sujet. Elle disait qu'elle rêvait faire l'amour à Laura pendant des nuits. C'était ses rêves. Donc, bon, bref, du coup, Parce qu'elle est un peu bisexuelle. Ce petit côté, après, ça, ça la concerne. Mais c'est vrai qu'à nous, elle nous en avait fait part. On avait été un peu surprise. Enfin, moi, j'ai été surprise d'apprendre ça. Et donc, du coup, sachant que Barbara était assez libre sur ça et étant donné que Laura et Barbara étaient là à se caresser un peu, à se brosser dans le sens du poil, c'est ce qui l'a sorti sur le coup. Donc, certes, c'est vrai que ce n'est pas joli du tout. Et d'ailleurs, je l'ai reproché à Noré. Ça ne m'a pas plu. Mais je ne cautionne absolument pas ça. Donc, ça n'a pas été sorti de ma bouche. Ce que tu veux dire, c'est qu'il fallait avoir le contexte. On lui a dit bien pire dans la maison. Donc, ça a arrêté sur ça. C'était suite à un clash. Et s'il n'aurait dit ça, c'est parce qu'il sait que Barbara avait dit certaines choses avant concernant ce sujet. Ensuite, le mot bouffonne, je ne suis pas parisienne, donc je ne le sors pas de ma bouche. Désolée, moi, je suis marseillaise. On ne dit pas bouffonne à Marseille ? Non, on ne dit pas bouffonne. On dit plutôt fatiguée. C'est plus jolie. Fatiguée, mais bouffonne, ce n'est pas de chez nous. Donc, je n'ai jamais pu le sortir. C'est plutôt son mot à elle qui se la joue un peu thug. Et pour finir, pute, Laura et Barbara pourront la tester. Je ne les ai jamais traités de pute. Le seul mot qui y ressemble, c'était putois. Et ça ne leur était absolument pas destiné ni à Laura ni à Barbara. Elles le savent. La production le sait. Ça en a amusé plus d'un. Et je pense que ça peut-être n'est plus à la personne concernée. Donc, elle ment. Donc, elle ment parfaitement. Et je ne sais pas pourquoi. Mais elle est un peu jeune encore. Je ne sais pas pourquoi.